... Il y a quelques jours, j'étais, comme la plupart d'entre vous, totalement ignorante des problèmes cardiovasculaires chez les femmes. Le hasard a mis sur ma route le professeur Martin Gillard, cardiologue, qui m'a ouvert les yeux et m'a expliqué un certain nombre de choses extrêmement importantes. Aujourd'hui, la première cause de mortalité chez les femmes, ce sont les maladies cardiovasculaires. Les femmes ont quatre fois plus de chances, non pas de chances, de risques, de mourir d'un problème cardiovasculaire que du cancer du sein. Et ce qui aggrave encore la situation, c'est qu'on ne reconnaît pas les symptômes d'un problème cardiaque chez une femme parce qu'on n'y pense pas. On pense que c'est pour les hommes. Et en moyenne, les femmes arrivent dans un service spécialisé à l'hôpital vingt minutes plus tard que les hommes, ce qui rend malheureusement le résultat beaucoup plus dommageable. On a cru longtemps que les femmes jeunes étaient protégées par leur cycle hormonal. Mais aujourd'hui, elles ont changé leur manière de vivre. Et elles ont les mêmes risques que les hommes. Le stress, l'alcool, le tabac, la sédentarité, l'alimentation. Et cette bombe nucléaire qui est le mélange pilule contraceptive-tabac. Tout cela fait qu'aujourd'hui, les femmes jeunes ont un risque d'infarctus du myocarde qui a augmenté de 25% dans les dix dernières années. 25% dans les dix dernières années. Alors que faire ? Sur un plan personnel, faire évoluer ses habitudes, connaître ses antécédents, surveiller son taux de cholestérol, de glycémie, sa tension. Et puis il y a une autre façon de se battre contre ce fléau, c'est de soutenir la recherche cardiovasculaire. Alors pour ma part, depuis que je suis un petit peu consciente de tous ces problèmes, moi j'ai eu envie de faire entendre la voix de la Fondation Coeur et Recherche, qui a entrepris un programme de recherche sur les problèmes cardiovasculaires et particulièrement l'infarctus du myocarde chez les femmes jeunes. Alors je vais profiter du fait que je suis là, en face de vous, pour vous dire, d'habitude les associations vous disent écoutez votre cœur, soyez généreux, mais allez plus loin. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez-le, écoutez-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada